Et what's up à tous mes pinsounés, c'est Smooth, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Smooth Zombie Test. Disponible sur ma chaîne 1 semaine sur 2, le dimanche à 17h, ici et pas ailleurs. Le tout premier jeu que je vais tester s'appelle Dead Pixel. Donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo planning, les tests se feront sur des jeux indépendants sur Xbox ou sur PC. Donc celui-là est sur Xbox, pardon. Il coûte 80 points Microsoft, c'est un jeu indie game. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller regarder. Donc le test consiste tout simplement, comme le titre le dit, à tester un jeu. Donc je ne l'ai pas testé, je vous donnerai mes avis, etc. Et peut-être que cela vous donnera envie d'y jouer et pourquoi pas me donnera envie de le continuer pour ma part. Donc on va commencer tout de suite. Nouveau jeu, Dead Pixel, Single Player, normal. Ok, le 15 juillet 1983, New Mexico à New York, Nana, Tree. Ok, donc ça c'est de l'anglais. En gros, ils se sont fait affecter à cause des produits chimiques, etc. Ok, ok, il pleut. Donc là, il nous explique un peu. Doigle, ok, la gâchette pour tirer. On bouge. Donc déjà, ce jeu, à première vue, c'est un jeu qu'on peut classer dans les rétros, le trogaming. En même temps, Pixel et tout. On voit même des traits au milieu. Donc ne croyez pas que c'est mon rec qui a un problème. Ils ont donné le côté vieillot des télés d'avant avec les traits et tout qui passent. Donc Y pour l'inventaire, ok. Item, make, ok. Ah, il y a le système de dégâts au-dessus. Oh, on récupère de l'argent quand on bute un zombie. Donc on peut rentrer dans les maisons où il y a des sortes de flèches vertes. Ok, là on peut vendre, c'est un magasin. Bye, ok. Donc les vidéos dureront pas plus de 5 minutes. J'essaierai de rester dans cette tranche. Vu que c'est plus un chrono test et en même temps un test. C'est un test très court. Donc on reçoit des dégâts aussi, il y a le truc de dégâts. Ah, on peut se soigner en appuyant sur X. Je vais le faire. Donc il y a le même système, ça me fait rire. Un peu comme dans Pokémon ou dans Metal Gear. Le petit point d'exclamation au-dessus du personnage. Ah, on peut rentrer aussi dans n'importe quelle maison en fait. Donc c'est assez intéressant. Zom.com, ok. Ouais, j'aime pas mal. Ah, il n'y a même pas la possibilité de se retourner. Enfin, il y a la possibilité mais on n'est pas obligé. Si on veut tirer à droite, on tire avec la gâchette de droite. Et si on veut tirer à gauche, on tire avec la gâchette de gauche. Donc j'entends pas là RT et LT parce que je ne sais pas si sur PS3 le jeu est disponible. Parce que moi, je teste juste les jeux indépendants zombies sur Xbox et sur PC. Donc, mine de rien, 5 minutes, c'est assez peu pour parler d'un jeu. Donc, pour l'instant, il a l'air pas trop mal. Enfin, ça peut donner un côté attrayant de joueur rétro gaming. Je ne m'attendais pas à ça au début. Parce qu'il y a des jeux qui sont... Ils ont essayé de les faire modernes les gens mais vu qu'ils sont mal faits, on a peut-être moins envie d'y jouer. Je viens de tester une grenade à main, comme vous voyez en bas. Là, je n'en ai plus. Donc, les gens essaient de faire des jeux bien. Enfin, ils essayent de bien faire des jeux, excusez-moi. Et ils n'y arrivent pas. C'est vraiment un gros bide total. Et là, ce jeu, je pense qu'il a été fait assez simplement. Mais ça rend pas mal. Plutôt vraiment pas mal. Donc, il y a même des actions et tout. On peut acheter des munitions, revendre, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a même une sorte de petite aventure autour de ça. On doit aller se sauver ou je ne sais pas quoi. On doit quitter la ville. C'est ce que j'ai compris dans les trucs. Pour ceux qui n'auraient pas lu assez vite, je vous invite à appuyer sur start. Ah, on peut changer d'arme aussi avec la croix multidirectionnelle. Je vous invite à faire pause au début. Quand j'ai passé tout ce qu'il disait. Donc, c'est l'histoire un peu de la ville. Donc, voilà. Là, il faut... Si je comprends bien, là, on était à la 20ème rue. Là, il y en a 19. Il y a le temps et tout. Donc, je pense que ça se transforme... Enfin, ça ne se transforme pas. Ça s'enchaîne à travers 19... Enfin, 20 petits niveaux. Pas 19. Donc, ouais, 20 petits stages comme ça des grandes rues. Donc, mine de rien, on arrive déjà à nos 5 minutes. On récupère encore ça. Et on va se quitter dans ce petit magasin. Donc, pour ma part, ce petit test rapide m'aura quand même plutôt pas mal plu. Valuable, je n'ai pas. Je pense que, pour ma part, je vais le finir. Si ça vous a plu à votre tour, je vous invite à l'acheter. Ça ne coûte vraiment rien. 80 points Microsoft, c'est un jeu indie game sur Xbox 360. Après, sur les autres plateformes, je ne sais pas s'il y est. J'ai également vu qu'ils allaient sortir un Dead Pixel 2. Donc, si ce jeu, j'accroche vraiment pas mal, je vous le dirai. Je vous ferai donc la vidéo de Dead Pixel 2 un peu plus tard. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, un j'aime et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez ! Sous-titrage ST' 501